Cela fait plusieurs années qu'Henri vit sur Chicalor. C'est une grande locomotive verte très utile et efficace. Mais il a beau être très costaud, un rien peut vite le faire paniquer. Ah, bonjour Henry ! J'ai décidé d'emmener Brigitte et Stéphane en balade avec Winston. Non ! Ils ont dû rester à la maison toute la semaine. Les pauvres ont attrapé la varicelle. La varicelle ? Oui, c'est pour ça qu'ils ont tous ces boutons sur le visage. Ah bon ? À tout à l'heure Henry ! Au revoir monsieur ! Salut Henry ! Non ! Il a des boutons ! Émilie a tort. Nous aussi, on peut attraper le virus. Salut Henry ! Salut Paxton ! Au fait, pardon d'avoir fui la dernière fois. Je croyais que tu avais la varicelle et j'avais très peur que ce soit contagieux. Les locomotives n'attrapent pas la varicelle, voyons. Oh ben, ça je suis au courant maintenant ! Mais en revanche, peut-être que les diesels peuvent avoir la rougeole. Hein ? Vraiment ? C'est une plaisanterie, Henry ! Oh oui ! Je le savais ! Bonne journée ! J'ai du mal à le croire ! C'est lui ! Je le vois ! C'est l'abominable haute des neiges ! Oh non ! Ma valve est cassée ! Je suis coincé ! Oh, Henry ! Pitié ! Regarde ! Je suis en panne ! Henry aimerait bien s'enfuir loin de l'abominable homme des neiges. Mais il refuse d'abandonner Spencer. Il a tellement peur que sa chaudière menace même d'exploser. Mais il doit protéger son ami. Laisse-nous tranquille, tonton ! Abominable ! Hein ? Monsieur ? Mais... Vous n'êtes pas l'abominable homme des neiges ! Bien sûr que non ! Non ! Non, toi, tu es l'abominable contrôleur ! Où étais-tu passé ? Tu as raté le déjeuner ! Oh, pardon, maman ! J'ai... j'ai eu des soucis avec la neige sur la route. Oh, Henry ! Tu t'es montré très courageux ! Je te félicite ! C'est toi qui as sauvé Spencer des griffes de l'abominable homme des neiges ! Tiens ! Cadeau, Henry ! Bon, alors ! Je les ai mises où, ces valves ? Et encore merci ! Une fois repint, Henry quitte l'atelier de réparation, très satisfait et très vert. Mais alors que le soleil se couche et qu'il commence à faire nuit, un phénomène étrange se produit. Henry devient phosphorescent. Il ne le sait pas, mais Kevin lui a donné le mauvais pot de peinture. Il lui a pris de la peinture qui brille dans le noir. Thomas a terminé sa dernière mission quand il croise Henry sur le chemin du retour. C'est quoi là-devant ? Un fantôme ! C'est étrange. Je suis sûr d'avoir vu Thomas. Oh, Gordon ! Je viens de voir un train fantôme ! Enfin, ne sois pas ridicule ! Ça n'existe pas, les trains fantômes ! Et même si ça existait, moi, tu vois, je n'en aurais pas peur ! Ah ! Voilà, James ! Quoi ? Il part à reculons ! Je ne comprends pas ! Attention, Gordon ! Il y a un... un train fantôme plus loin ! N'importe quoi, James ! Ça n'existe pas, les trains fantômes ! C'est ridicule ! Je vous le répète une toute dernière fois, je vous jure que les trains fantômes n'existent pas ! Hein ? C'était moi ! J'arrête d'essayer de te faire aimer la neige, mais je veux te donner un coup de roue ! Je peux me mettre en queue de convoi ? Comme ça, je t'aiderai à livrer le charbon dans les temps ! Et je roulerai très lentement, tu peux me faire confiance ! Proposition aussitôt acceptée ! Henry a même retrouvé le sourire ! Merci beaucoup, Charlie ! Avec grand plaisir ! Les deux amis repartent ensemble sans rouler trop vite ! Ils passent à côté d'enfants, en train de jouer dans la neige ! En fin de journée, tout le charbon est livré ! Je te remercie, Henry ! Grâce à toi, j'ai vu que l'on pouvait faire plein de choses avec la neige ! Mais les voilà qui arrivent près du bonhomme de neige ! Henry freine le premier ! Charlie ? Oui, Henry ? J'aimerais bien entendre une autre devinette ! C'est une demande qui ne se refuse pas ! Oh ! Avec plaisir ! Écoute bien ! Quelles sont les chaussures préférées des bons hommes de neige ? Je donne ma langocha, vas-y ! Les patins à glace ! Excellente cette devinette ! Henry commence enfin à apprécier l'hiver ! Et d'ailleurs, il est presque sûr d'avoir vu le bonhomme de neige en train de rire à la blague de Charlie ! Et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'express ! J'avais pensé à Henry, mais Gordon ne l'en croit pas capable ! Ah oui, bien sûr ! Henry va se charger de l'express ! Excellente idée, Thomas ! Alors, vous... vous croyez que j'y arriverais, monsieur ? Évidemment, Henry ! Et tant pis pour Gordon ! Ça lui servira de leçon ! Et c'est ainsi que Henry se retrouve en charge de l'express ! Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux ! Mais très vite, il commence à y prendre plaisir ! Ha 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 ! L'express passe à mon tour ! Merci beaucoup, Henry, pour cet agréable trajet ! De rien, c'est normal ! Tu es plus chaleureux que Gordon ! J'aimerais que ce soit toi qui tracte l'express tous les jours ! Quand il arrive au hangar, il est bien content de voir Henry et Émilie qui discutent tranquillement ! Tiens, salut, Thomas ! Je viens d'entendre les wagons plats de l'enfer ! Oh ! Les wagons comment ? De quoi tu dis ? Les wagons plats de l'enfer ! C'est Salty qui m'a raconté leur histoire ! Ils rôdent à la recherche d'une jeune locomotive et ils s'y flottent et crassent ! Moi, ça me donne plein de frissons ! T'es pas le seul ! Oh ! Vous n'êtes que des radiateurs mouillés tous les deux ! Il doit forcément y avoir une explication à l'origine de ce bruit ! Oui, espérons-le ! J'ai tellement peur ! Le lendemain matin, Henry doit aller chercher le chargement de tuyaux au hangar pour ensuite aller le livrer à la ville des vicaires ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Oh ! Non ! Au secours ! J'entends les wagons plats de l'enfer ! Non, c'est juste une vache qui broute son petit déjeuner ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Oh ! Ce sont eux ! Les trois wagons plats de l'enfer ! Encore raté ! C'est le chef de gare qui se sert simplement de son sifflet ! Quelques minutes plus tard, la locomotive prend son chargement au hangar et repart. Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Je ne voudrais pas tomber sur les wagons plats de l'enfer ! Tout à coup, le bruit qu'Henri redoute tant se met à percer le silence de la campagne. Non ! Non ! Ça ne peut pas être une vache ! Je n'en vois pas ! Et bien sûr, ce n'est pas le chef de gare non plus ! C'est forcément les wagons plats de l'enfer ! Henri est tellement terrorisé qu'il a les roues qui tremblent et l'eau qui se glace dans ses conduits. Persuadé qu'il y a un problème avec son moteur, il se gare sur une voie de garage pour que son conducteur aille jeter un œil sous le capot. Une fois à l'arrêt, la locomotive est incapable de redémarrer. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé ! J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farkar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh ! Hiro ! Hiro ! Viens de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée ! Oui, mais de la tienne aussi ! Je me demande bien pourquoi ! Tiens, voilà, Doc. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage ! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin ! Pardon ? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi ? Pas question ! On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons. Et retourne s'installer dans son box. Henri ! Ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi ? Tu as réussi à tirer le convoi en entier ? Même avec le mauvais charbon ? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Tu crois ? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposés plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds tous ces wagons plats ! Arrête de parler, s'il te plaît ! On doit absolument être sur le bord avant que le bateau ne parte pour un autre pays ! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière d'Henri se met à faire les mêmes bruits que celles de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro ! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé ? Non, Henri ! On est super pressés ! Le bateau doit partir à 16h ! Mais alors qu'il se lance dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable ! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro ! Bon ben alors ! Pourquoi tu t'arrêtes ? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois ! Cette fois, c'est sûr, c'est la panne ! Je te demande pardon, c'est toi qui avais raison ? On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro ! Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix ! Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux ! Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro ! Ah ! Oui, encore, c'est bien ! Allez, fonce, bravo ! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis ! Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Ouais ! Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion ! Tu es revenu juste à temps ! Bravo, Hiro ! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact ! Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil ! En tout cas, mes félicitations à tous les deux ! Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage ! Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leurs citernes avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise ? Tu avais raison ! C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive et même avec du mauvais charbon ! Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non ? Allez, viens ! On va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada